salut tout le monde voilà on est à bord d'océane rien de grave en soi on est en train de préparer pour un dématage puisque je me rends compte que mes câbles au pied du mât sont pas forcément bien isolés et du coup ils avaient tendance à se dégrader puisque c'était pas des bons câbles de la bonne norme qui était au pied du mât donc on a décidé de dématé le bateau pour en même temps de checker le haut et changer l'aérien puisqu'on avait des problèmes vous avez dû suivre ça sur nos réseaux sociaux il ya quelques temps des problèmes avec la gérouette anémomètre et moi qui est vraiment geek de la mer mais j'ai j'ai besoin de ces informations pour pouvoir naviguer en toute sécurité et voilà c'est un des données qui me sont importantes même si avec les oreilles j'arrive à détecter d'où vient le vent de ce coup de ce fait là j'ai pris on a prévu un petit dématage et donc il a fallu enlever donc tout le faux plafond du bateau pour retirer proprement les câbles puisque malheureusement les caps sont pas en bon état vraiment et c'était mal tiré ça se croise de partout et tout donc je vous présente océane sous une autre vue à chaque fois on vous envoie des photos sur les réseaux sociaux tout beau tout mignon de océade et ben là en ce moment bas c'est pas ça on est en plein dessus donc vous voyez au dessus là on a toutes les poulets les réa de pont pour les driss et les autres et du coup vous voyez bien on a enlevé le faux plafond voilà on a détecté des fuites en même temps donc ça tombe bien va falloir les revoir donc c'est vrai que c'est pas très très joli voyez à bord là on voit on voit là hop là on voit tous les tous les problèmes de câbles qui pendouille que je vais refaire sa propre au pied du mât aussi puisque vous voyez ça arrivait direct j'avais pas de boîtier ici donc le but ici là c'est de refaire un petit boîtier faire un petit boîtier refaire sa propre avec des bonnes sorties et que ça soit joli par la suite donc suivez nous sur les réseaux sociaux vous allez voir on va on va mettre le nécessaire là dessus on fera le nécessaire voilà on va on va reboucher ça faire des trous propres c'est des vrais passe-coques des passe-ponts vraiment digne de ce nom qui sont entièrement démontables c'est à dire qu'à tout moment je pourrais redémater sans problème voilà parce que là les câbles étaient en direct sur mon alimentation donc les câbles vhf et tout il y avait aucun raccord rapide donc du coup c'était vraiment très problématique donc je vais je vais tout refaire aux propres comme ça ça fait ça fait vraiment très professionnel voilà un peu océane en ce moment dans les travaux sachant que qu'est ce qu'on a fait aussi pareil sur les réseaux sociaux on a mis les photos et on a été plusieurs à commenter c'était la trappe de visite la trappe la trappe de visite du réservoir de gasoil parce que sur ce bateau qui est de 1986 qui a mon âge malheureusement il n'y a rien là dessus il n'y a pas de il n'y avait pas de trappe de visite il y avait juste voilà un petit trou comme ça pour la chauche du coup le super soudeur mika mb la ma ma fait une super super trappe de visite de 15 15 cm et du coup on a pu nettoyer à la 7 tonnes donc il ya quelques photos là dessus très chimique très polluant il faut faire très attention pour le corps c'est très nocif on s'est protégé on a fait le nécessaire et voilà et là on continue les travaux on est sur la dernière ligne droite avant notre départ vers vers la corse vers la grèce je touche du bois et on est dessus on est en plein dedans j'ai encore pas mal de choses à faire on va faire aussi un carénage par la suite puisqu'il faut que on check quand même le dessous mais au moins là le mât il sera nickel nickel mon gréement à 8 ans à peu près c'est tout à fait correct on n'a pas d'assurance tout risque donc on n'a pas une obligation de le changer tous les tous les je crois c'est 8 ou 10 ans c'est pas obligatoire il y a des gréements qui tiennent 20 ans maintenant il faut juste checker les points importants des pointes des des hauts bancs des choses comme ça donc ça je ferai appel à un professionnel qui va checker qui va checker ça au moment où je dématterai donc là je vais prendre rendez vous avec le 4 si possible pour dématé ça ça va vite je me rends à la bas et on dématé dans la journée je demande à faire ça comme ça moi je fais tous mes câblages ça me prend une demi journée à faire passer tous les câblages propres dans mon match et qu'elle est réa en haut du mât et hop on remet le même en place dans la journée je croise des droits et comme ça ça c'est fait on est on est on est on est clean là dessus voilà donc c'est à court terme mais voilà on est envoyé j'ai j'ai un coup de main là pour pour ça pour pouvoir le faire en toute en toute sécurité et de manière rapide pour qu'on soit tranquille voilà voilà je vous souhaite à tous une bonne journée à bientôt ciao ciao ciao